25 milliards de francs CFA au Sénégal, la famille, tu as bien écouté. La Chine fait un don de 25 milliards de francs CFA au Sénégal. Avant toute chose, moi quand j'entends souvent parler d'affaire du don, ça me fait révolter. Je me demande si c'est vraiment des dons ou des dons empoisonnés. C'est des cadeaux ou des cadeaux empoisonnés. La famille, tous les détails concernant cette affaire du don, c'est dans cette vidéo la famille, en première place confortablement. La Chine accorde un don de 25 milliards de francs CFA au Sénégal. Les détails. La République populaire de Chine a accordé à la République du Sénégal une aide sans contrepartie demandant de 300 millions d'euros de Juan Rubenbi, soit environ 5 milliards de francs CFA. La famille, tu vois ? Généralement, quand je vois qu'il y en a qui se sont contents de ces dons comme ça, moi ça m'énerve quoi. Que la Chine a fait un don, la Chine a fait une aide. Ils sont contents comme ça. Et j'oublie que ces pays-là, ils ne font rien, ils ne donnent rien, sans rien. Toujours il y a un retour la famille. Voilà, on dit si la Chine a fait une aide de 300 millions de Yuan, c'est la monnaie, la devise chinoise Yuan. 300 millions maintenant qu'on dit ça, ça fait 5 milliards de francs CFA. Donc ça, sans contrepartie. Donc c'est un peu. Donc on vous donne comme ça, pas 1 milliard, pas 2 milliards, mais 5 milliards. Destinés à la réalisation de projets qui seront convenus entre les deux pays. Voilà. Qui seront convenus. C'est à quoi un don ça ? On dirait un don conditionnel. On dirait un don. Voilà, on dirait que maintenant, ok, ça va servir à réaliser les projets. Mais on dirait que ça sera convenu entre deux pays. Ah. Mais pourquoi maintenant le pays appliqué à cela ? La signature a eu lieu le dimanche 23 juin 2009 à Beijing entre le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et le vice-président chinois de l'Agence Nationale de la Coopération Internationale pour le Développement. En présence des deux ministres des Affaires étrangères étrangères des deux pays. Voilà. Déjà, on est en 2009. Ça c'est... Alors faut que vous n'oubliez pas, le passé là, ça entraîne aussi le présent. Il y a un lien. Voilà. Le passé là, ça entraîne le présent. Ce que vous voyez, c'est sous la présidence de Macky Sall. Là, c'est passé. Comme vous le savez, Macky Sall, il a été président. Donc, en tout cas, c'est un ancien président de la République Sénégalaise. Donc, entre 2012 et 2004, il a fait 12 ans au pouvoir. Ton premier mandat, c'est 7 ans, je crois, et le second mandat, c'est 5 ans. Ça fait 12 ans. Donc, c'est sous lui. Donc, la Chine avait fait ce temps-là. Je ne suis pas sûr qu'avec l'actuel président là, du moins, il va s'écuter ça. Non, non, je ne pense pas. Qu'est-ce que la famille selon moi ? Est-ce possible ? Actuellement, là où on vit, hein ? Donc, c'est que la situation dont on vit, moi, actuellement, est-ce qu'un pays d'Chilésien, là, qui est peut-être accepté à quoi ça, là, ces doigts-là ? Sur le moment que nous, nous savons que ça, là, ce sont des doigts empoisonnés, hein ? Qui trompe qui, la famille ? Qui trompe qui ? Les deux autorités ont également procédés à la signature d'un échange de lettres permettant à la Chine d'offrir au Sénégal une assistance technique pour la réhabilitation du Huit stades. Voilà. Vous voyez ? Vous voyez ce qu'il vient de dire ? Ça, c'est encore un ton, ça ? Vous voyez ? Donc, ce don, c'est une poche d'ouverture à nous, comment dire, à l'espionnage ou à nous échec, ça peut le dire ? Du moins, je suis dans cette ville. Voilà, maintenant, on dit que, ouais, après, maintenant, la Chine va finir une assistance technique au pays pour la réhabilitation du Huit stades. Voilà. Donc, c'est ça, maintenant, voilà. Qui sait ? Qui sait réellement quand ils vont venir là ? On sait comment ils vont venir ? Hein ? C'est pas ça ? C'est ça, ça, vous savez ? Qui sait réellement ? Surtout d'accord ainsi que l'assistance technique entre dans le cadre des relations d'amitié entre les deux pays et de leur coopération technique, économique et financière. Vous voyez ? Ils ont des mots techniques, des mots graines. Ça rentrait dans la coopération technique, économique et financière. Voilà. On parle de la coopération bilaterale. La famille, l'information, La source, c'est très simple, c'est sur le ministère de l'économie et des finances du Sénégal. La coopération entre le Sénégal et la Chine ne cesse de se développer et particulièrement dans la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent dont la Chine est un important bailleur. On nous parle maintenant du plan Sénégal émergent. Donc le plan Sénégal émergent, on doit faire appel à la Chine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que la France n'a qu'à dégagé. Donc maintenant, c'est comme si on veut ouvrir la main maintenant pour les mains pour votre pays développé. Comme la Chine, la Russie, les consorts, eux là, ils sont bons. Du moment dit que la France, eux là, ils ne sont pas bons. Les Français ne sont pas bons. Mais les Chinois là, eux, ils sont bons. Ce que moi je sais, chaque pays cherche son intérêt. Chaque pays cherche son intérêt. Je pense qu'il est temps qu'un pays africain se réveille. Il est temps qu'un dirigeant africain se réveille. Si ce dernier temps, il y a un coup d'état, plusieurs coups d'état en Afrique, ce n'est pas pour rien. Les gens sont pratiqués. Les mêmes choses, voilà. Parce qu'il fait un temps dans le temps. Si on attend comme ça ce temps, on dit que bon, la Chine a fait ce temps. Si ce pays a fait un temps comme ça, un pays africain, on l'applaudit. Mais la longueur, on voit que c'est une faille. C'est une faille. En 2021, on ne peut plus accepter ça. Du moment où on est indépendant. Oui. Prenons vraiment nos responsabilités. Comment être indépendant va accepter un don? Ok. Est-ce que le Sénégal aussi peut faire un don dans la Chine? Voilà. Est-ce que le Sénégal aussi peut se permettre de faire? D'abord, ils vont même m'accepter. Voilà. Et pourquoi maintenant nous payer maintenant? Non, on accepte. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que vraiment, après du temps là, ça doit se cesser en Afrique. Voilà. Si vraiment on s'est développé là. Ça doit se cesser. Et n'oubliez pas. Aucun pays ne s'est développé avec les dons. Avec l'essai de l'essai de l'essai. Aucun pays. Même la Chine, là, actuellement, qui fait ce temps là. Mais ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont travaillés. C'est le travail lié. Il ne faut jamais accorder les gens, la famille. Ça doit se cesser. La famille doit se développer. En tout cas, voici ce que j'ai préparé pour vous. J'entends aussi vos réactions dans les commentaires. Est-ce que vraiment, vous êtes pour ces dons là? Pour les pays africains ou non, la famille. Vos réactions m'intéressent beaucoup. Dans les commentaires. Je suis super venu. Je vous dis. Ciao. Tchouba. Boum boum. Tchouba. Tchouba. Tchouba.